et bien salut à tous ces habits c'est jimmy on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont les amis aujourd'hui ça va être une vidéo spéciale solde voilà donc solde en france voilà donc bah j'ai pas été le jour même j'ai été seulement fait aujourd'hui donc on est aujourd'hui le 23 juin 2022 bah en fait le truc c'est que je devais aller hier de base mais le souci qu'il a eu c'est qu'en fait j'étais pas chez moi donc j'étais pas disponible donc au final j'ai été aujourd'hui bon pas trouver grand chose je vais pas vous mentir en plus mon micromania m'a fait une mauvaise on va dire un mauvais comment expliquer un mauvais une mauvaise une mauvaise joueur en fait parce que c'était pas totalement une offre je vous expliquerai le truc qu'il y a eu en fait en fait il ya une petite couille dans le pâté dans leur offre en fait avec le jeu à 50% enfin je vous expliquerai c'était pas trop clair on va dire enfin bref je vous expliquerai donc vidéo donc solde je vais montrer des vidéos solde à quelques achats que j'ai fait dans l'autre dans l'autre vidéo que j'ai fait où j'ai montré les achats on va vraiment faire une partie seule de là donc je vais pas vous mentir j'ai pas trouvé grand chose franchement les mêmes c'est vrai que c'est même assez triste à dire parce que je m'en souviens que les autres années même quand j'allais pas le jour même je trouvais quand même des trucs plutôt cool là pour le coup bah ça c'est un peu compliqué de trouver des trucs et surtout bas à bon prix surtout parce qu'il y avait des trucs c'était pas donné du tout j'ai vu par exemple il y avait des trucs qui m'intéressait mais quand j'ai vu les prix ça me donnait pas trop envie il y avait du chinji megaman tensei à 25 euros à 25 euros voilà quoi j'ai pas pris enfin ça m'a intrigué mais j'ai pas pris au final il y avait quelques jeux aussi à micromania en fait à micromania je vous explique en fait il ya actuellement une offre à l'achat d'un jeu vous avez 50% en tout cas c'est ce qui était indiqué sur le truc donc je vous expliquerai mais en fait c'est ça c'est macouille quand même ça c'est compliqué même la femme me l'a dit elle m'a dit ouais les micromania sont compliqués quand même ah non c'était c'est assez que la femme a dû m'expliquer plusieurs choses je ne comprenais rien du tout je vous expliquerai quand je vous montrerai excusez moi je vous montrerai je vous expliquerai quand je vous montrerai les jeux parce que c'était voilà bref donc dans cette vidéo on aura quoi donc on aura de la furie du nord voilà malheureusement il n'y avait plus de jeux vidéo furie du nord faut dire j'ai pu été à l'île depuis 3-4 ans depuis le covid donc ça faisait bizarre de retourner à l'île franchement ça faisait assez bizarre surtout ça avait assez changé il y avait plein de magasins qui n'existaient plus donc voilà donc j'étais à furie du nord j'ai trouvé quelques petites choses en film surtout j'ai été à la fnac j'ai pas trouvé grand chose et c'est vrai que je me plains qu'on n'a pas de fnac en belgique mais bon c'est vrai que les prix à fnac putain les prix merci mais il y avait un boulot il y avait un bo d'un cd qui m'intéressait mais 22 euros 22 euros non c'est trop cher donc au final voilà donc il ya de la fnac il ya du micromania il ya du carrefour c'est voilà et micromania furie du nord enfin moi j'ai fait on va dire micromania carrefour furie du nord fnac 4 enseignes voilà j'ai pas non plus trouvé des masses honnêtement je peux vous mentir j'ai non samedi c'est prévu que je vais en alerte nord avec mon père voir un peu ce qu'il ya mais là voilà voilà donc bref les amis donc je vais présenter les achats donc on va commencer d'abord avec des achats des défis d'avoir montré les films comme ça c'est fait les films j'ai trouvé quelques petites choses voilà donc il ya des trucs assez assez sympa il y en a peut-être que peut-être que j'aurais payé un peu cher mais c'est intéressant ce que je vois jamais en fait voilà donc je vais d'abord vous montrer deux dvd que j'ai acheté à carrefour donc à un euro pièce il aurait été à 3 euros c'était le prix de base 3 euros j'aurais peut-être pas pris mais un euro l'unité je suis allé pourquoi pas donc je me suis pris donc le film rio bravo je connaissais pas du tout donc pour un euro bah franchement un euro ça va c'est correct c'est plutôt un bon prix alors c'est marrant mais comparé au magasin parce que j'étais à condé avec mon père il ya deux jours à condesco tant qu'on parait à carrefour de lille avait quand même plus à carrefour de lille qu'à un euro bas c'est pas le genre de film que je vois ce point par ici donc pour un euro je les ai pris d'ailleurs faut savoir que je sais pas si par chez vous il a fait très chaud je peux vous dire j'ai eu du mal à lire c'était pas annoncé qu'il fasse aussi chaud je pouvais pour vous dire que dans les magasins suffoqués coup c'était assez une journée assez je suis arrivé là enfin je suis resté à peu près cinq heures là-bas ce que je suis allé de 10 heures jusque enfin je pris le train à 10 heures 10 heures 21 je pense que je sais plus et je suis revenu vers 15 16 heures entre comme ça mais il ya fait hyper chaud et franchement et la lille quand même enfin c'est il ya des il ya des il ya des snacks qui vendent quand même pas pour rien j'ai pris un sandwich un parisien à un sandwich s'appelle parisien bazar comme ça 5 euros et il était assez dégueulasse quoi enfin vraiment c'était il ya des trucs un peu pas pour rien quand même voilà donc ensuite deux blu ray dans des blu ray d'anglais c'est des blu ray commencer par un blu ray que j'ai trouvé à la fnac j'ai repris pour le prix 1 euro et puis même si j'aime pas je peux toujours le revendre au pire donc j'ai récupéré le film bad air je connaissais même pas ce film là donc pour un euro j'ai dit allez pourquoi pas donc j'ai pris le film tommy voilà tommy voilà donc bah je connaissais pas du tout donc après un euro je suis pas ruiné d'ailleurs à la fnac pour vous mentir il n'y avait pas grand chose il n'y avait vraiment rien même vraiment pour dire qu'il n'y avait vraiment que dalle je sais pas s'il y avait plus de choses à lille des jours même ceux qui en ont été mais n'hésitez pas à me donner un commentaire enfin du moins hier mercredi c'est quand j'étais aujourd'hui bah il y avait des magasins même les jeux la fnac qui avait vraiment des trucs de merde les remises à la fnac c'était genre 30% sur les jeux comme et 30% et j'en souviens qu'à une année à la fnac à niveau jeu il y avait quand même pas mal quoi là franchement il y avait que dalle honnêtement il y avait que dalle tout ce que j'ai acheté à la fnac c'est je pense j'ai pris une bo enfin j'ai acheté un cd de musique enfin bref j'ai acheté un cd de musique aussi que je montrerai dans l'autre vidéo mais j'ai acheté c'est un jeu xbox une je pense j'ai pas acheté d'autres jeux parce que bah il n'y avait rien d'autre des 30% sur des jeux à 60 balles c'est pas intéressant du tout enfin bref voilà j'ai regardé un peu les jeux les jeux il n'y avait pas grand chose non plus donc voilà je suis un peu limité donc j'ai pris un petit film ici à furie du nord bah il est à 5 euros donc à 5 euros bah je me suis pourquoi pas en plus c'est un film que je connaissais pas du tout et c'est le genre de film qui peut me plaire en plus avec un acteur et un acteur qui a joué dans ce troisième dedans et c'est vrai que le film je connaissais pas du tout je sais pas quand il est sorti ce film 2020 n'est pas si vieux que ça donc j'ai pris le film voilà the turning inclut une fin alternative voilà je connaissais pas du tout le film c'est le genre de film que j'aime assez bien en plus des trucs d'horreur un peu voilà comme ça donc bah voilà 5 euros je me suis dit pourquoi pas se le prendre je vois pas souvent par ici c'est la première fois que je tombais dessus voilà the touring alors c'est vrai qu'à la fnac c'est assez intéressant par rapport au blu ray c'est vrai qu'ici j'avais acheté pas mal sur amazon de ici j'ai acheté pas mal de blu ray sur amazon et de dvd et c'est vrai qu'ici à la fnac il y en avait vraiment plein aussi ça c'est pareil à fur et du nord bon il y en a des gens ils vont dire pourquoi tu as pris cette merde mais bon c'est un film je savais même pas que ça existait ce film là je sais pas quand c'est sorti 2018 je savais pas que ce film sortait je connaissais le film français avec les enfants mais ce film français là je le connaissais bah je m'en souviens pas du tout que c'était sorti donc ce sera à voir ce que ça donne pour 8 euros va peut-être que j'ai peut-être payé cher je sais pas mais par ici il est pas je ne vois pas souvent ce film là et j'avais jamais vu je savais même pas qu'il existait donc voilà je sais pas ce que vaut le film à mon avis peut-être qu'il est naze on se fera son avis donc j'ai récupéré les aventures de spiro et fantasio voilà j'avais complètement oublié ce film là ont quand même 8 euros donc je sais pas ce que le film vaut j'en sais rien après c'est un film français soit c'est de la merde soit c'est plutôt quoi c'est vrai que moi j'avais bien aimé le film film placho la nikki larson j'avais adoré franchement donc celui-là on se le matra on verra un peu ce que ça vaut pour 8 euros ça va et ici bah franchement quand j'ai vu ce coffret là à 15 euros ou 15 euros ça peut être faire cher pour certains mais bon c'est un dessin animé que j'avais quand j'étais petit et moi je l'avais déjà en dvd mais il n'était pas complet là pour 15 euros en plus c'est pas non plus très bas c'est pas très commun enfin moi je l'avais jamais vu j'espère que c'est bien l'intégral parce que je vois que ça reconditionner donc j'espère que c'était pas fourni avec une boîte à la base ça me parait bizarre que c'était vendu qu'il n'y avait pas de pouvoir ou quoi faudra que je regarde que je me renseigne pour 15 euros je me suis dit en blu ray bah pourquoi pas franchement c'est c'est pas le genre de trucs que je vois souvent en plus donc ça je savais même pas que c'était sorti en blu et ce truc là donc c'est un dessin animé que je regardais quand j'étais petit donc c'est il était une fois la vie pour 15 euros bah franchement c'est content après je sais pas combien il vaut sur amazon je regarde en tout cas là il était vendu 15 euros à 15 euros sur que ça va après c'est de reconditionner c'est du c'est pas du blister officiel mais bon pour 15 euros je vois pas souvent ça et donc ça rend ça remplacera mon dvd donc battrait c'est content ça sera pas l'aura plein de souvenirs en regardant avec la vie la vie enfin bref vous avez compris voilà donc les amis maintenant on va passer aux achats jeux vidéo parce que voilà vous êtes là pour ça je pense donc commencer avec micromania donc micromania quand même voilà je vous expliquer en fait le truc le truc qui a eu donc je rentre à micromania je regarde un peu les prix je vois quelques jeux qui m'intéressent voilà donc je fais la sélection en fait je vois plein de jeux ça j'avais entendu quelqu'un en fait qui avait fait la pub qui avait dit ouais il ya plein de jeux à 50% et tout ça donc je me disait c'est super 50% parce que j'avais regardé leur pub honnêtement ça paraît péchant mais leur pub elle fait un peu quand même pub mensongère et aussi elle est mal éclaircie leur pub en fait donc je vous explique je passe en caisse avec tous mes trucs d'ailleurs la femme a été contente à la vue que j'avais pris plein de trucs voilà au final je vais pas vous mentir j'avais pris sur une dizaine de jeux j'ai presque rien pris au final parce qu'en fait il s'est passé un truc à la caisse là je passe à la caisse la femme en fait déjà elle me dit donc déjà pour payer genre par exemple si vous avez quatre jeux vous devez payer par deux transactions vous pouvez pas faire une transaction totale vous devez payer plusieurs fois en fait vous pour quand vous prenez un jeu à 50% en fait dans sur la vitrine il est bien mis à la chambre un produit il est permis un produit enfin il est mis à la chambre un produit du moins vous avez 50% de réduction sur un jeu mais moi j'avais compris quand on achète un produit en fait on a 50% de réduction sur un jeu mais en fait pas du tout en fait vous devez acheter un jeu ou même n'importe quoi parce que moi en fait j'explique j'ai dû prendre tout à l'heure je veux dire vous montrer en fait ce que j'ai pris dans un autre magasin en fait déjà j'ai été dans le magasin bon déjà je suis un peu deg en fait il y avait dans un micromania il y avait en fait un jeu qui m'intéressait et malheureusement ben il manquait comment dire il n'avait pas enfin c'est assez bizarre en fait il y avait babylon fall qui était proposé à 20 euros au lieu de 40 euros dont je dis c'est nickel ça je le prends je voulais le tester donc ça tombait bien donc je passe en caisse le monsieur le scan et la promo ne passe pas en fait il dit que il ne peut pas me le vendre parce que ça passe pas donc en plus il avait mis 20 balles donc dans la logique j'aurais peut même pu faire chier mon monde et dire écoutez il ya 20 balles vous le faites à 20 balles quoi c'est le prix affiché mais bon je suis pas comme ça j'ai pas envie de me casser les couilles quoi donc j'ai pas pris au final mais bon il y avait la version ps4 et la version ps5 à 20 balles mais apparemment ça passait pas donc peut-être que ça va être une promo plus tard ou je sais pas bref donc en fait ce qui s'est passé donc en gros avec l'offre 50% en fait je vous explique en fait l'offre 50% c'est pas que pour un jeu en fait vous devez prendre deux jeux obligatoirement en fait vous vous êtes je vous explique j'avais ce jeu là qui m'intéressait donc le petit tout enfin le tout point hospital bon pas de blister évidemment c'est du neuf il n'y a pas de blister il ya certains cédés un petit peu avec des traces de doigts je l'ai pas payé 15 euros je n'ai pas payé 15 euros je lui à 50% je vous ai expliqué pourquoi j'ai eu à 50% donc j'ai payé 10 euros l'ensemble en fait et donc en gros et je lui à 50% en achetant en fait dans un truc à la con il y en a qui vont dire pourquoi tu acheter ça en fait il ya une raison pourquoi j'ai acheté ça c'est parce que si j'ai acheté un jeu à 10 balles j'allais payer mon jeu 10 balles alors qu'ils m'intéressent pas ça ça m'intéresse pas non plus mais ça me permet de payer mon jeu moins cher donc en fait pour au lieu de payer 17 euros l'ensemble j'ai payé 10 euros 40 l'ensemble en fait voilà j'ai dû prendre ça en plus à 3 euros voilà et sinon voilà il y en a qui vont dire j'aurais un prix fin au final je n'ai pas payé mon jeu 10 euros je l'ai pas j'ai pas payé 17 euros l'ensemble j'ai payé 10 euros enfin voilà pour ça personnellement ça je vais pas vous mentir je les ai vraiment pris pour avoir la remise parce que ce jeu là m'intéressait évidemment jamais donc 15 euros 15 euros ça va mais au final dans l'ensemble je paye quand même moins cher que 15 euros donc au final si j'aurais pris que celui là il m'aurait coûté 15 euros et si j'aurais pas ici et vu que j'ai pris ça ça m'a coûté 10 euros fin bref voilà c'est une un truc assez bizarre en fait en fait si vous achetez même un porte-clés à 1 euro la promo elle passe en fait donc voilà c'est pour ça que j'ai acheté ça pour ce moment ça m'intéresse pas mais voilà je sais que peut-être je sais que 10 minutes a commencé du naruto donc si jamais un jour je t'envoie un colis je te donnerai un cadeau ça si tu veux sur moi j'en ai complètement rien à foutre de ce truc là j'en ai vraiment rien à cirer de ce truc là je l'ai vraiment pris pour avoir la remise et pour payer moins cher payer moins cher que le prix de base donc voilà c'est bien quand même voilà donc en fait ce qui s'est passé à micromania quand j'étais dans le premier je passe à la caisse avec tous mes jeux en fait que je vous explique j'avais pris une pile de jeux ainsi donc déjà la femme elle fait ah vous avez trouvé votre bonheur je vois donc je passe à la caisse là la femme elle me fait par contre c'est par deux la promo je m'ai dit par deux attendez il est mis à l'achat d'un jeu il n'est pas mis parce que pour moi ce qu'ils auraient dû faire c'est à l'achat d'un jeu le deuxième à 50% pour moi ça aurait été plus clair de faire ça quoi parce qu'ils ont juste mis en fait à l'achat d'un jeu vous avez 50% sur un produit d'une pastille rouge donc je me dis bah ça va c'est des pastilles rouges t'as pas ça 50% en fait pas du tout en fait c'est à l'achat d'un jeu vous avez le deuxième à 50% alors dites le quand même qu'on dit que son final ça passe surtout vous prenez un truc à trois balles vous avez le deuxième jeu à 50% s'il ya la pastille rouge dessus donc pour moi ça aurait été plus clair de lui ça alors je l'ai dit aux vendeurs je dis pas franchement ça aurait été plus clair de mettre à l'achat d'un jeu le deuxième à 50% et il m'a dit ouais je sais mais bon c'est notre magasin qui a fait ça c'est pas nous qui décidons c'est qu'il ya beaucoup de clients qui nous m'ont dit c'est vrai que ça apporte à confusion quand même parce qu'au final j'avais trouvé des petits jeux qui m'intéressait mais tu dois pour 5 euros le 10 euros ça va je les prends pour tester pourquoi pas mais au final je me dis à d'en fait non en fait je vais devoir les payer en fait il y avait des jeux à 10 balles j'avais pas envie de les prendre 5 balles j'aurais pas je les aurais pris pour tester à 10 balles je dirais non laisse tomber au final j'ai pas pris j'ai pris quelques trucs quand même mais pas beaucoup voilà donc je disais donc dans un micro mania donc voilà au lieu de payer 15 euros ça j'ai eu l'ensemble pour 10 euros 40 donc au final j'ai mon jeu un peu moins cher quand même tant mieux en prenant ça j'ai eu moitié prix donc voilà après il y en a qui vont dire mais tu aurais pu choisir un autre jeu aux légumes et le problème si j'aurais pris un autre jeu à 10 euros j'aurais pas payé 10 euros l'ensemble j'aurais peut-être payé 20 euros l'ensemble en fait ou 17 euros quand l'ensemble en moyenne c'est ce que j'aurais payé quoi et le jeu fait le deuxième jeu il m'aurait pas intéressé quoi en fait à la base j'avais trouvé un jeu qui m'intéressait mais il a pour moi le passé pas malheureusement donc voilà ensuite dans le micro mania pareil parce que j'ai pris en fait et alors c'est ça qui est le propos en ci vous prenez en fait quatre jeux avec une pastille rouge si par exemple prenez quatre jeux enfin avec la pastille rouge vous devez faire deux transactions donc en gros si vous avez six jeux enfin six jeux vous devez faire trois transactions différentes en fait ça c'est bizarre leur truc on peut pas payer totalement il faut faire plusieurs plusieurs transactions c'est bizarre donc dans un micro mania je me suis pris deux jeux donc au final je vais pas mentir celui-là était à 10 euros je pense et celui-là aussi à 10 euros j'en ai eu à 50% donc j'ai payé 15 euros les deux jeux bon c'est correct encore c'est pas excessif donc j'ai pris jeu là un petit jeu série x en plus donc c'est cool pas trop cher un petit jeu qui m'intéressait pour tester pourquoi pas donc un petit jeu de moto c'est le monster energy super cross 4 voilà donc qui est à 10 euros finis je les payais 5 euros donc bah 5 euros parce qu'ils étaient moins à moitié prix donc à 5 euros bas c'est cool c'est plutôt sympa à 5 euros jeu bien testé et puis façon il ya des gens qui vont dire ouais mais t'acheter de la mer de la bataille badata honnêtement si je m'en vais revendre ça à cas je suis quand même gagnant j'aurais rien perdu au final donc voilà j'ai également pris ce jeu là parce que j'avais envie de le refaire ce jeu là parce que j'ai bien aimé ce jeu là et quand je l'ai vu à 10 euros bah je dis je le prends à 10 euros bon évidemment c'est encore une fois un jeu déblister il n'y a pas de blister dommage mais bon c'est un jeu que j'avais envie de refaire parce que c'est un jeu que j'ai bien aimé sur la xbox d'ailleurs et d'ailleurs il ya le dlc est là qui est sorti et je veux voilà j'ai peut-être me prendre le dlc donc du coup c'est pour ça que j'ai pris un ce même jeu sur xbox aussi à la fnac je vous montrerai bah je vous le montrerai maintenant tant qu'à faire c'est en fait à la fnac j'ai été à la fnac et j'ai trouvé aussi ce jeu là mais là je l'ai eu moins cher quand même beaucoup moins cher quand même donc je vous montre en fait voilà donc à micromania je me suis pris voilà le hot riders à 10 euros c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé moi sur la série x celui là sur le game pass qui était sur le game pass j'ai fait à peu près 30 40 heures j'ai beaucoup aimé ce jeu là était très très plaisant à jouer mais j'ai vraiment passé un bon moment donc je l'ai pris sur la ps5 pour le refaire dessus mais je l'ai pris également sur la xbox parce que en fait il est gelé sur le game pass mais le problème avec le game pass c'est que les jeux ne restent pas donc sur le catalogue et le souci si jamais je veux acheter le dlc c'est prévu que j'achète le dlc et ben voilà j'aimerais bien quand même pouvoir parce que si jamais je dois acheter le jeu en démat sur le game pass quand le jeu partira ça va pas être intéressant donc là franchement j'ai pas eu le cher j'ai dû à 3,90 3,90 euros donc franchement c'est le petit prix on va dire de tous les soldes que j'ai fait j'ai pas eu de jeu à moins cher que ça donc 3 euros le fin 3,90 3,90 pour les voilà pour ceux qui veulent le petit wetrider bah franchement plutôt correct il était à 12 euros de base il y avait 70% dessus le seul jeu un des seuls jeux qui étaient à 70% ou 80 à la fnac à la fnac avait également le jeu la bleeding je sais pas quoi le bleeding edge à 6 euros bon j'ai pas pris parce que tu étais déjà sur le game pass celui-là et puis c'est un jeu qui m'intéresse pas du tout mais il y avait vraiment rien à la fnac franchement c'était assez pauvre franchement il y avait des blu-ray hein mais c'était vraiment pas terrible les blu-ray qu'il y avait et même les jeux il y avait vraiment rien d'intéressant et les remises n'étaient pas du tout intéressant donc ça valait pas trop le coup voilà donc pour ces voilà ceux ci dont cannes encore donc ici deux achats que j'ai fait cette fois ci pareil toujours à micromania donc un jeu qui est à 20 euros et l'autre qui m'est revenu à 5 euros avec la avec la pastille rouge parce que j'ai acheté un jeu donc je me suis pris ce jeu là c'est un jeu que j'aime j'ai joué sur le game pass j'aime assez bien je lui ai très plaisant à jouer mais le souci du game pass j'aime bien le game pass mais le souci c'est que des fois les jeux s'en vont il ya des jeux ont bien voulu quand même prendre mon temps pour les faire donc au final bah je me dis quand j'aime bien un jeu j'aime bien l'avoir en boîte en tant que comme ça je peux le faire chez moi donc je les prie sur la ps4 pour le coup donc à une mise à niveau ps5 nous est cool donc j'ai récupéré le aragami numéro 2 donc il n'était pas à 40 euros ce que j'aurais jamais pris à 40 euros il est pas il est à 20 euros donc ça 20 euros j'ai pris j'avais trouvé c'était un prix sympa c'est un petit jeu franchement assez cool ce jeu là le premier était très bien aussi mais le 2 j'aime encore mieux donc voilà qui aragami 2 plutôt cool ce sera le bien pendant les vacances pour jouer chez mon père c'est aragami et donc avec ceci je me suis pris ce jeu là qui m'est revenu à 5 euros bas au lieu de 10 euros petit jeu pareil en que voilà 5 euros bas on risque pas grand chose enfin comme j'ai dit même si on revend dans un cage dans on est gagnant quand même enfin même pas gagnant comme si on avait rien payé donc je me suis pris le petit jeu grip un petit jeu de course voilà donc à tester à voir ce que ça peut donner à voir parce que ça donne tout simplement d'ailleurs je vois derrière qui comprend un code de téléchargement psn pour grip ultimate édition carrément c'est la ultimate édition que j'ai là en fait ah ouais c'est la ultimate édition j'avais pas fait gaffe en fait ah ouais c'est bien en fait c'est la version de tous les dlc en fait c'est nickel donc ils allumé m'a coûté 5 euros donc c'est bien il ya quoi donc trois garages voilà donc un petit jeu ensuite pareil micromania toujours je suis un peu d'aigle parce que j'espère que la mise à niveau est gratuite parce que ben voilà en fait j'ai acheté jeu là il y en avait pas sur ps1 donc je me dis merde il n'a pas sur ps5 fait chier au final ben j'ai vu qu'ils aient mis ps5 upgrade à vlap donc je me dis ça doit à mon avis a peut-être être gratuit enfin j'espère parce qu'à la finale je l'ai vu il avait à 15 euros en ps1 donc voilà je suis un peu d'aigle mais bon c'est récupéré ce jeu là donc à tester avant ce que ça donne c'est vrai que le jeu m'intéressait un petit peu mais bon j'avais pas envie de payer 30 40 balles je suis pas sûrement plus que ça va me plaire mais bon pour 15 euros pourquoi pas le petit lx numéro 2 voilà donc à tester on verra bien ce que ça vaut un petit peu voilà également je me suis pris ce jeu là qui m'est revenu à 5 euros donc bah on testera en ça a l'air d un petit jeu de cartes de cours d'ailleurs je connais la licence alors c'est sorti sur ps1 ce truc là à l'époque mais le jeu de course peut-être pas et je sais même pas qu'ils aient refaire un jeu comme ça sur eux sur la basse on la sur la comment dire sur la paix la switch donc à tester on verra ce que ça vaut il me revenu à 5 euros sur le 10 euros donc c'est bien donc c'est le moraine de crazy chicken carte 2 vous connaissez peut-être cette licence c'est sorti sur ps1 moront me semble donc à 5 euros bas je me souviens pourquoi pas tester je sais qu'à des gens qui vont dire j'ai acheté de la merde j'en ai rien à foutre moi j'aime bien découvrir des jeux même des fois si ça a l'air des ça a l'air d'être des jeux merde des fois il ya des jeux qui j'aime bien donc voilà bref d'heure c'est marrant il ya une pub ah non je pensais que c'est quoi je pensais que c'était une pub pour cache converteur en fait j'avais une pub là je pensais que c'était une pub pour cache converteur c'est ça je me dis ça ressemble à un cache converteur ce truc là qu'est ce que ça fout là dedans bon évidemment ce qui est dommage avec micromania évidemment c'est que bah c'est des blister je pense en fait c'est vrai je me rends compte qu'en fait il ya que l ex 2 qui sous blister le reste il n'a aucun sous blister c'est un peu dommage d'ailleurs j'ai pris la méga carte aussi à 1 euro ce que malheureusement pour les halles les offres les offres il fallait avoir la méga carte bon c'est un euro ce pas non plus la mort quoi mais bon je vous avoue que la carte je pensais que ce serait un peu de meilleure qualité quand même à 1 euro il était une carte en bois comme ça pas trop l'air mais bon c'est comme ça alors maintenant on va passer bas carrefour carrefour il y aura carrefour lille et carrefour condé donc on va commencer par deux jeux switch alors donc faut savoir un carrefour quand j'ai été bah il y avait des jeux qui m'intéressaient un mais trop cher genre il y avait shinji gaming tensei qui aurait pu m'intéresser mais 25 balles j'avais pas trop envie de l'aimer donc j'ai pas mis il y avait quoi d'autre il y avait aussi du final fantasy 7 sp5 à 40 balles en rayon il n'y avait rien du tout donc voilà enfin tout ce que j'ai enfin j'ai acheté déjà bon je me suis pris un petit jeu switch un petit jeu de course que voilà plutôt sympa c'est une édition avec pas mal de dlc à l'intérieur donc il m'est revenu à 12 euros donc j'ai pris le gear club une limitée de track édition voilà pour 12 euros bas 12 euros ça va pour un jeu switch un petit jeu de course j'avais déjà joué à ce jeu là je pense c'était le premier que j'avais joué j'avais bien aimé d'ailleurs donc voilà le petit gear club numéro 2 attendez je mets ça là ici bon je l'avais montré dans une autre vidéo ça mais en fait j'ai trouvé ça en solde dans mon carrefour à condé et ben je l'ai payé 13 euros donc il était annoncé à 22 25 qui en passant à la caisse je l'ai eu à 13 euros donc je remercie encore diddy new walker et ses amis en fait ils ont fait la pub en fait sur leur leur compte rendu solde il y avait dj gamer je pense aussi et et no game dédicace à vous du coup et voilà donc en gros c'est grâce à eux un petit peu je me suis bas j'ai su que c'est à passer à ce prix là et au final malheureusement il n'y avait pas le zelda l'air du fléau il n'y avait pas l'heure dans ta vie le village qui passe à ce prix qu'ils étaient dispos donc dommage mais bon j'ai quand même trouvé celui là c'est assez cool parce que bon c'est vrai que c'est un jeu personnellement à 30 40 balles j'aurais peut-être pas pris 22 euros j'aurais peut-être pris pour tester mais là il passe à 13 euros donc c'est encore mieux donc pour tester pourquoi pas ça peut être sympa d'essayer peut-être que j'aimerais bien peut-être que j'aimerais pas au pire façon comme dit je serais pas perdant quoi donc le petit monster hunter rise bas pour 13 euros franchement c'est un bon prix je trouve un 13 euros pour un jeu switch ça vaut la peine malheureusement ils ont foutu je sais pas quoi que leur anti vol de merde leur leur truc là de bien bien regarder l'état de la boîte que au lieu d'elle est complètement pliée donc j'espère qu'elle sera pas pété mais bon ça un peu voilà je veux bien que vous avez peur qu'on vous vole les jeux mais bon quand même quand même quoi la boîte l'aller écraser quoi s'est pu respirer la pauvre boîte non mais j'ai c'est quand même bizarre quand même de faire ça qu on a dit donc vraiment peur des vols d'ailleurs c'est marrant mais à carrefour quand j'étais à carrefour à livre c'était pas comme ça les jeunes n'étaient pas pliés avec des trucs donc faut croire peut-être qu'à des vols donc maintenant bas des jeux ps4 et ps5 car on va commencer par le jeu ps5 en solde qui est pris à condé et non il ya d'un à deux des jeux ps5 donc 20 euros quand même pièce après voilà c'est vrai bon il ya un jeu d'ailleurs est ce que c'est vraiment une seule c'est un jeu je vois souvent à ce prix là mais bon c'est un jeu j'avais envie de faire donc je l'ai pris c'était l'occasion donc déjà je me suis pris le yakuza like dragon pour 20 euros petit jeu j'avais envie de faire aussi sur le game pass mais le problème le game pass comme je l'ai dit c'est des fois ça s'en va les jeux donc là au moins mais je l'envoie j'aurai le temps de le faire et je devrais je devrais pas être pressé par le temps on va dire voilà donc le petit yakuza like a dragon voilà donc pour 20 euros bon c'est pas un prix sol franchement on a déjà vu mieux mais bon c'est sympa quand même également ce jeu là je l'avais testé sur le game pass et pareil j'aimais beaucoup le jeu j'aimais beaucoup le concept apparemment l'histoire est géniale donc je l'avais pas fini encore mais voilà j'ai c'est vrai que c'est un jeu qu'il faut faire plusieurs fois apparemment donc c'est cool donc c'est vrai ça fait déjà un moment je devais le prendre il avait mis son nom mon panier amazon mais je l'avais toujours pas pris et là bas je me suis dit allez il est là autant le prendre quoi c'est un jeu qui m'intéressait donc le forgotten city d'ailleurs 20 euros 20 euros voilà c'est quand même 20 euros mais bon c'est un jeu que j'avais envie de faire parce que c'est un jeu qui m'intéressait et apparemment le jeu est génial de ce qu'on m'a dit il ya beaucoup de gens qui ont beaucoup aimé le jeu il ya une bonne histoire apparemment voilà donc à découvrir à 20 euros bas on verra 20 euros bas ça va c'est le prix max que j'avais envie de mettre sur ce jeu également un petit jeu qui m'intéressait il ya des gens qui vont dire bah bref je m'en fous bref donc c'est un jeu qui m'intéressait un petit peu j'avais envie de tester c'est déjà mis encore les jeux un peu un peu tiré de dessin animé et ça que j'aime bien le l'éditeur ou le développeur de ce jeu enfin c'est og ou track game toujours des petits jeux que j'aime assez bien c'est vrai que ce jeu là j'avais regardé du gameplay avant de l'acheter et je me suis dit allez pourquoi pas pour 15 euros ça va donc j'ai récupéré le spirit la grande aventure de lucky voilà donc un jeu spirit en attesté salaire apparemment c'est une sorte de jeu d'aventure ou je sais pas quoi donc bah à tester façon bien touche m'en vais chez mon père où ce sera l'occasion de l'essayer voilà donc à 15 euros c'est content quand même un jeu qui a vécu 30 balles de base à condé sur esco me souvient un petit jeu que j'avais aussi testé sur le game pas ce que j'aimais bien et pareil un petit jeu voilà de tour par tour mais ce qui est bien sur le jeu là c'est un jeu qui se prend avec les emplois un langage assez bizarre assez mal poli et donc là je lui ai à 15 euros donc ça reste un prix sympa donc le donjon de na hulk je sais pas si je le dis bien mais voilà 15 euros ça reste correct malheureusement on m'a voyé à la boîte là pas en bon état et le dernier jeu pareil bon là je me suis pris ce jeu là aussi je l'ai déjà sur la xbox j'ai beaucoup joué d'ailleurs à ce jeu là sur la xbox si tu en débattes sur la xbox c'est un jeu j'aimais assez bien sur xbox il était plutôt cool à jouer donc là bas je lui ai à 6 euros donc à 6 euros bas je me le suis pris j'ai dit allez pourquoi pas c'est un jeu j'avais bien aimé sur la xbox donc le pool nation voilà donc un petit jeu vraiment un petit jeu de trucs c'est un jeu j'aimais bien encore était encore sympa sympathique à jouer donc voilà les amis pour les soldes malheureusement vous voyez j'ai quand même trouvé quelques petits trucs après voilà c'est vrai comparé c'est vrai que quand on compare avec les soldes que j'ai déjà fait auparavant dans certains magasins c'est vrai que cette fois ci c'était un peu cher quand il y avait des trucs un petit peu plus cher que l'habitude c'est qu'avant on avait beaucoup de jeux à 10 euros 15 euros mais là c'est vrai qu'on avait un peu moins quand même quoi et on avait surtout beaucoup de enfin dont on avait surtout beaucoup de remises qui n'était pas intéressant du tout aujourd'hui moins 30% enfin même c'est vrai que je compare avec la belgique dans ce moment la belgique fait l'effort de faire des bons prix sur certains trucs on a un média marque par exemple des fois il propose des prix défiant toute concurrence mais il ya des bons prix des fois comme ici par exemple j'ai commandé sur greenland un jeu c'est marrant en fait c'est assez bizarre j'ai commandé hier je vois un peu ce qu'il y avait je suis tombé sur ce jeu là un jeu que je connaissais de nom mais voilà j'ai vu à 15 euros je regarde un peu ce que c'était c'est une sorte de jeu d'horreur dans l'univers viking et il était à 15 euros et je sais pas pourquoi il y avait un autre exemplaire à 35 euros donc j'ai pris la version de ps4 à 15 euros et voilà donc voilà 15 euros je m'en vais chercher normalement bientôt mais non je te des fois on tombe sur des petits prix comme ça c'est vrai que mon carrefour c'est pareil j'avais dans le dans le dans le à la fnac ils vendaient des blu ray mais les vendent encore plus cher que dans mon carrefour quand ils ont déstocké donc au final c'est vrai qu'on se plaint des fois que la belgique on n'a pas beaucoup de soldes mais non franchement je devrais comparer certains prix que j'ai acheté ici des jeux ben on m'a dit qu'un moyen c'est de trouver à ce prix là mais après vous équilibrate aussi donc c'est pour ça bientôt le premier jeu c'est les soldes je pense que j'irai voir dans mon carrefour s'il n'y a pas des jeux en solde en ce moment on entend ils font des petites soldes après ce sont pas des gros jeux mais de temps en temps je me suis déjà fait plaisir pour pas trop cher encore donc on verra bien du coup voilà les amis donc la vidéo elle est terminée bon voilà je vais me trouver quelques petits trucs c'est déjà ça c'est quand même mieux que rien on va dire c'est vrai qu'il ya des jeux que je suis d'aigle de pas avoir trouvé il y avait quelques jeux qui m'intéressait mais je ne l'ai pas vu malheureusement mais c'est vrai que le resident evil village pour le dlc la guerre j'aurais bien un prix chez les gens le payer 10 euros sur ps5 ça c'est dommage le pareil le l'air du fléau bah j'aurais bien voulu en avoir un c'est vrai qu'à la ragueur s'il y en a un qui en a un échange et qu'à pas une monster hunter au pire on peut faire un échange on verra mais bon je ferais ça vraiment qu'avec des gens que je connais évidemment mais c'est vrai que moi j'aurais bien voulu avoir l'air du fléau parce que c'est un jeu qui m'intéressait le zelda l'air du fléau malheureusement je n'ai pas trouvé donc voilà les amis donc en tout cas les amis j'espère que cette vidéo vous aura plus normalement samedi c'est prévu que je retourne faire les soldes mais pas par ici dans un autre dans un autre endroit non je vais faire un ochant et un autre micro mania donc on verra ce qui reste mais voilà on verra bien quoi on verra on verra on verra voilà les amis donc une bonne journée à tous et à la prochaine salut à tous